Générique Bonjour à tous, ce soir, première demi-finale de l'Euro entre le Portugal et le Pays de Galles. Forcément, la presse lusitanienne ne pense qu'à ça et récorde un message pour ses joueurs, emmenez-nous en finale. D'ailleurs, bonne nouvelle pour eux, le Correio d'Amania confirme que Ronaldo et Pepe seront bien aptes pour cette rencontre, malgré la frayeur d'hier. CR7 sera donc sur la pelouse, mais pas de quoi faire peur à la presse britannique qui, au contraire, se permet de provoquer la star du Real Madrid. « Tout ce que tu peux faire, Bale peut mieux le faire », titre le Mirror Sport. En gros, le message est clair, Gareth Bale est meilleur que toi. Pas sûr que le principal intéressé apprécie, mais cela aura au moins le mérite d'ajouter un peu de piment à ce duel tant attendu. En Allemagne, le constat est le même, ce n'est pas la confiance qui manque. Sportbuild l'affirme, nous sommes les meilleurs. Le journal qui parle aussi Mercato avec le retour de la piste Goethe Dortmund, mais aussi cette information. Le Paris Saint-Germain serait intéressé par Bastian Schweinsteiger. Le vétéran de la Mannschaft est présenté comme un parfait complément de Marco Verratti, à l'image de Krikoviak. Mais à ce rythme-là, il va y avoir embouteillage dans l'entrejeu parisien. L'embouteillage, c'est justement ce que veut éviter le FC Barcelone. Alors pour s'offrir le très courtisé André Gomez, le club catalan serait prêt à sacrifier un élément. Et pas des moindres, puisque c'est Arda Turan qui prendrait la porte. Le Turc serait déjà suivi par le Borussia Dortmund, et les Blaugrana devraient attendre le départ de l'ancien Colchonero pour avancer sur le dossier André Gomez. En Italie, la presse fait la part belle au Milan AC, puisque Silvio Berlusconi a confirmé la vente du club à des investisseurs chinois, qui devraient injecter 400 millions d'euros sur les deux prochaines années. Le Corriere dello Sport se prend déjà à rêver, en imaginant les stars que pourraient se payer les Rossoneri, Mats Hummels, Mirepjanic, Paul Pogba, Gareth Bale et même Gonzalo Higuain. Allez, on termine avec un mot sur le mercato de l'OM et le dossier Lassana Diara, toujours aussi flou. A en croire le quotidien turc photomac, l'international français se verrait bien rejoindre la Turquie et Galatasaray. Son agent aurait même pris contact avec le club Stambouliot pour y négocier un contrat avec un salaire annuel de 3 millions d'euros. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato, et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.